Et on se retrouve avec notre invité sur ITV, Bruno Leroux. Bonsoir. Bonsoir. Président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, député de Seine-Saint-Denis. On va parler d'Emmanuel Macron. Son nom est sur toutes les lèvres. Il était en meeting, vous le savez parfaitement, hier à la mutualité pour son mouvement En Marche. Vous étiez ce matin à la réunion du groupe socialiste à l'Assemblée, fatalement, puisque vous le présidez. Manuel Valls a haussé le ton. Il a demandé, il souhaite que cela s'arrête. Il a dénoncé une forme de populisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec le Premier ministre ? Oui, je suis d'accord avec le Premier ministre. Et la raison pour laquelle je suis totalement d'accord, c'est que le débat bruise encore plus après la réunion qu'avant la réunion. Et il ne bruise pas de certitude, il bruise d'interrogation, d'ambiguïté. Et donc, je regarde un ministre hier qui, en meeting, s'est plaint contre un système, contre des ambiguïtés, contre la façon de ne pas dire les choses clairement. Et c'est exactement le résultat du lendemain. Des ambiguïtés, le fait que les choses ne soient pas dites clairement. Moi, je vais vous dire ce que je pense pour ceux qui soutiennent Emmanuel Macron aujourd'hui et qui sont derrière Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est ministre du gouvernement de Manuel Valls. Il a la confiance du président de la République. Il mène une action qui est l'action souhaitée par le Premier ministre et le président de la République. Et si le président de la République est candidat, il sera derrière le président de la République pour le faire gagner. Et s'il y a aujourd'hui des gens qui soutiennent Emmanuel Macron en pensant qu'il faut virer le président de la République, essayer de faire, eh bien, je pense qu'il se trompe. – Macron, président, ça a été entendu à plusieurs reprises dans la salle. – Oui, mais qu'il y ait des gens qui, sur la base de cette ambiguïté, se disent « Nous, on est de gauche, mais on ne veut plus l'un. Et on veut choisir l'autre au nom d'un certain nombre de raisons. » Mais c'est là qu'il ne faut pas laisser les choses perdurer. Et c'est là que, quand on est ministre de l'économie, on gagnerait à dire les choses clairement. – Oui, j'ai une voix singulière. Oui, je ne suis pas issu des mêmes filières que celles qui ont fait quelques responsables politiques. Encore qu'il peut y avoir débat sur un plus long terme. C'est parce qu'il est jeune qu'il n'a pas les mêmes filières. Parce que, pour le reste, en matière de formation, il y a des filières communes, par exemple. – L'ENA. – L'ENA, par exemple. Donc, faisons attention, là encore, aux arguments. Mais oui, j'ai une vision de la gauche, et moi, je suis content qu'il ait dit qu'il était clairement à gauche, qui peut être singulière par rapport à d'autres. Mais dans le même temps, je suis là, parce que le président de la République m'a accordé sa confiance, et il n'a pas à douter de la mienne. Voilà ce que je pense qu'il faut dire maintenant, clairement. – Mais c'est qu'il n'a pas dit. – Et oui, mais c'est bien pour ça qu'on peut se plaindre dans un meeting des ambiguïtés de la vie politique, et en même temps cultiver soi-même une forme d'ambiguïté. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron, je le lui demande en tout cas, doit lever cette ambiguïté. Il doit lever l'ambiguïté qui permet de dire aujourd'hui qu'un des principaux ministres du gouvernement ne serait pas l'un des principaux soutiens du président de la République. – Est-ce que François Hollande, qui doit s'exprimer demain, évidemment, pendant le 14 juillet, va en parler ? Est-ce que vous pensez qu'il va recadrer aussi son ministre ? – Je pense qu'il va être interrogé. J'espère bien qu'il ne sera pas interrogé trop longtemps. Et pour ne pas être interrogé, parce qu'il n'y a pas matière à débat. Ce n'est pas un débat le 14 juillet qui doit intéresser les Français. Je comprends qu'il puisse se dire, ah, est-ce qu'il y a une chicaïa qui peut monter encore à cet endroit-là ? Moi, je pense que le président de la République aurait tout intérêt, je n'ai pas de conseil à lui donner, mais à dire qu'il n'a aucun doute sur la loyauté du ministre de l'Économie. Qu'il n'a absolument aucun doute sur cette loyauté, sur le travail qu'il fait au sein du gouvernement. Et il devrait en même temps mettre en garde le ministre et tous ceux qui veulent cultiver l'ambiguïté par rapport à ce qui doit être notre base collective, la capacité à avancer ensemble. Et donc voilà, je pense qu'en deux phrases, on peut régler la chose demain. Est-ce que vous pensez que François Hollande, il vous l'a dit, vous, par exemple, je n'ai aucun doute sur la fidélité, la loyauté d'Emmanuel Macron ? Il ne me l'a pas dit comme ça, mais je l'ai compris comme ça. Mieux vaut l'entendre, en tout cas. Arnaud Montebourg a été en son temps limogé pour beaucoup moins que ce qu'a fait Emmanuel Macron. Est-ce qu'il n'y a pas de poids de mesure dans le gouvernement ? Je ne compare pas ces choses-là. Je ne pense pas qu'au moment où Arnaud Montebourg a fait les choses, il y avait la volonté d'un rapport de force sur la politique qui a été mise en œuvre. Donc voilà, je mets les choses dans des cases différentes. Pour autant, je le redis, je ne pense pas qu'il faille trop tirer sur la corde et qu'à vouloir cultiver l'ambiguïté, forcément, on s'expose à un certain nombre de retours de bâtons. Encore une petite polémique avant de passer au sujet de fonds, notamment la loi Travail. L'Elysée l'a confirmé ce matin, le coiffeur de François Hollande, a un salaire qui s'élève à 9 895 euros brut. Est-ce que cela vous choque ? Je n'ai pas les éléments pour pouvoir m'exprimer sur cette question. Si, vous avez les éléments, ils ont été confirmés par M. Le Folle. Oui, mais je ne sais pas quel est... Quand il a cédé son commerce et qu'il n'a plus tenu son commerce de coiffeur, je ne sais pas combien a perdu cette personne. Je ne sais pas les horaires qui sont les siens. On m'a laissé à penser qu'il était accompagnant tout le temps le président de la République. Je connais l'agenda du président de la République. Est-ce que les Français supporteraient d'avoir un président de la République qui apparaisse négligé dans la façon dont il est ? Et très franchement, qu'on ne vienne pas nous chercher un certain nombre de noises quand les uns avaient besoin d'une maquilleuse en permanente ou quand... Le président de la République, quand il est arrivé à l'Elysée... Non, mais vous faites... C'est pareil, quoi. Voilà. Rien ne change, en fait. Mais si, justement. Le président de la République, quand il est arrivé à l'Elysée, a baissé 30% le salaire du président de la République, de 30% les frais de l'Elysée. Rien que cela, ça suffirait s'il y en avait besoin. Et je vous rassure, il n'y en a pas besoin à financer des dizaines de postes de coiffeurs à l'Elysée. Il n'y en a besoin que d'un seul. Que d'un seul. Celui qui s'occupe du président de la République, qui a affaire à de multiples déplacements et à de multiples prestations télévisées ou de remises de décorations, de rendez-vous multiples. Moi, je pense que les Français n'accepteraient pas d'avoir un président de la République qui apparaisse négligé. C'est pour ça que je dis que par rapport à un montant qui est affiché comme cela, qui est donné en pâture, moi, je n'ai pas les éléments pour juger. Oui, bien sûr, mais je ne le conteste pas. Qu'est-ce que vous pensez de Valérie Travailleur qui vole au secours ce soir de François Hollande par un tweet ? Soyons justes, François Hollande n'était pas au courant du salaire du coiffeur. Je peux témoigner de sa colère lorsqu'il l'a su plus tard. Oui, je ne sais pas comment a été fixé. Je n'imagine pas qu'un salaire n'ait pas été fixé par rapport à des éléments de référence sur l'activité de cette personne, sur ce qu'elle faisait. Donc il y a très certainement à avoir des explications. Mais je leur dis, moi, ça n'empêche pas ce salaire, cette prestation qui est réalisée. Parce que c'est une prestation qui est réalisée. Ne doivent pas nous empêcher d'afficher le fait que François Hollande, arrivant à l'Elysée, a diminué de 30% son salaire et les frais de l'Elysée. – Avant de parler, on a parlé du 14 juillet, à l'Assemblée nationale, le 20 juillet prochain, la loi travail va repasser. Est-ce que Manuel Valls va à nouveau, sans coup férir, utiliser le 49 ? – Je ne sais pas quelle sera la procédure en dernière lecture. Ce que je peux vous dire, c'est que le texte, mercredi prochain, à cette heure-ci, sera voté. C'est-à-dire qu'il sera prêt à être promulgué s'il n'est pas déféré devant le Conseil constitutionnel. Et s'il est déféré, c'est quelques semaines plus tard. Mais quelle que soit la procédure, et en troisième lecture, je ne veux pas être dans la technique, mais ce sont des procédures assez rapides. Quelle que soit la procédure, au moment où je vous parle la semaine prochaine, le texte sera adopté et enfin on pourra en voir les effets. Et enfin nous continuerons, nous qui l'avons voté, à assumer le débat sur le terrain, avec ceux qui l'ont critiqué, pour leur montrer que leur critique ne porte en rien, en rien la réalité de ce texte pour les salariés, pour la présence des syndicats à l'intérieur des entreprises, pour les droits qui sont ceux des travailleurs. Et nous essaierons de démontrer que pour la jeunesse, pour les salariés, pour les travailleurs, la lutte contre le travail détaché, ce texte est porteur d'avancée sociale. Vous ne regrettez pas que ce texte ait à ce point-là divisé, fracturé la gauche ? Votre majorité, les frondeurs au sein de votre groupe ? Mais bien sûr, mais je ne veux pas me plaindre jusqu'au dernier moment que ce texte ait été mal posé dans le débat et que nous n'ayons pas réussi ensuite à regagner la confiance qu'il méritait. Oui, je le prends comme un cas d'école, de ce qu'il ne fallait pas faire au début, de ce qui est difficile à rattraper ensuite. Ça ne suffit pas à me laisser penser que ce texte est mauvais, ce texte est un bon texte. Et au moins maintenant, j'essaye de me dire que par la preuve, par son application, je reviendrai devant ceux qui l'ont critiqué, je reviendrai contre ceux, devant ceux qui l'ont combattu, pour leur montrer que cela ne produit pas les effets sur lesquels ils ont essayé d'emporter et qu'ils ont quelquefois emporté le débat public. Le ministre de la Justice a confirmé ce matin que le 26 juillet prendrait fin l'état d'urgence. Est-ce que ça veut dire que la menace terroriste est moins forte ou est-ce que ça veut dire que l'état d'urgence, finalement, n'a pas permis d'endiguer suffisamment cette menace ? Aucun des deux. Aucun des deux, je pense. La menace terroriste est forte. Elle est très forte, même. Simplement, l'état d'urgence, c'était des procédures exceptionnelles qui ont permis, au moment où nous avons été attaqués, dans un laps de temps relativement court, d'avoir des capacités de perquisition. Sur le stock de présomptions que nous avions de choses à vérifier, l'état d'urgence a permis, par des procédures exceptionnelles, de faire en sorte d'avoir des vérifications très rapides. Ensuite, il y a eu des rapports parlementaires qui ont montré que nous étions toujours très vigilants, qu'il y avait toujours des procédures, mais que ces procédures étaient de plus en plus des procédures de droit commun. Et en démocratie, quand on s'aperçoit que l'on arrive à traiter les menaces par les outils du droit commun, alors on doit oublier les procédures exceptionnelles. Est-ce qu'il faudra demain y avoir un nouveau recours ? Je ne sais pas. Cela dépendra de ce qui peut se passer. Mais aujourd'hui, nous sommes capables, le gouvernement est capable, dans l'organisation de nos services de sécurité, de renseignement, d'affronter cette menace terroriste, d'essayer de la gérer. Et de ce point de vue-là, l'euro était un moment où nous avions subi de graves menaces, qui est un modèle sur la façon dont nous avons organisé nos services de renseignement. Et nous sommes capables de le faire aujourd'hui avec les outils du droit commun. Est-ce que vous êtes choqué par le recours de Salab d'Islam devant le tribunal administratif de Versailles ? Mais bien entendu. Pour dire non à la surveillance vidéo 24h24 dans sa cellule ? Mais bien entendu que je suis choqué. Il est aujourd'hui en situation d'avoir à rendre des comptes, rendre des comptes à la République, rendre des comptes aux pays qui sont les pays libres, pour les attaques qui sont menées contre eux aujourd'hui. Il y a des victimes. Et donc, il ne peut pas essayer de se soustraire par un moyen ou un autre à la surveillance qui doit simplement nous permettre, lui permettre de s'expliquer à tous les moments de la procédure. Et on reprocherait. On reprocherait au gouvernement s'il se passait quelque chose dans sa cellule parce qu'il n'était pas assez surveillé. Et donc oui, bien entendu, je suis choqué. Alors, il utilise les outils du droit. Mais il utilise les outils du droit après avoir utilisé les outils du terrorisme. Donc moi, je sais relativiser. Quand les terroristes utilisent les outils du droit, je le reconnais qu'ils ont le droit, justement parce que nous sommes une démocratie. Mais pour autant, je suis choqué de cette demande. Est-ce que vous apportez votre soutien à Thierry Solaire ? A priori, l'avocat de Salah Abdeslam a déposé plainte contre lui après qu'il ait révélé les conditions de sa détention, notamment l'existence d'une salle de sport. Mais j'apporte un soutien total à Thierry Solaire qui a fait un travail, comme beaucoup de parlementaires qui vont visiter des prisons, qui a fait un travail là, dans ce cas particulier, pour montrer ce qu'était la réalité. Après, on peut discuter sur la façon dont les choses sont dites, mais par principe, sur le droit qui est celui d'un parlementaire à aller dans une prison, le droit à être accompagné par un journaliste et, en fin de compte, le droit à dire la réalité, puisque c'est la réalité. J'apporte un total soutien à Thierry Solaire. Merci beaucoup, Bruno Leroux, d'être venu ce soir sur ITV. On se retrouve dans un instant pour le journal de 19h. On repartira au Royaume-Uni où Thérésa May vient de succéder à David Cameron. A tout de suite, Suri. Sous-titrage Société Radio-Canada